Pour ce soir, nous avons touché le nœud de la croisade qui est l'intercession pour nous et pour nos différentes familles. Voilà, il était question de demander pardon à Dieu pour les péchés commis, pour l'idolâtrie pratiquée, pour la sorcellerie, pour bien d'autres péchés qui ont attiré la malédiction divine à travers les maladies de tout genre, à travers les échecs, la pauvreté, les infirmités. Voilà, le Seigneur a eu compassion et il est descendu pour délivrer son peuple. La prière a été investie, les démons étaient chassés et la victoire était totale. Nous allons donc écouter quelques réactions. Je suis arrivé aujourd'hui déjà du Gabon. Je suis arrivé pendant que les frères étaient en train de rendre témoignage. Donc je me suis assise et pendant que le pasteur Boniface était en train de prier, de prêcher d'abord, ce qui m'a saisi, c'est quand il disait que parfois on subit des choses, on subit des malédictions, je peux dire ça comme ça, et puis on se met à murmurer, à pleurer, au lieu de chercher d'abord ce qui a fait en sorte que cette malédiction soit sur nous, au lieu de regarder à la personne qui a autorisé. C'est vrai, il y a les démons, c'est vrai, il y a les sorciers, mais il y a un Dieu suprême qui a laissé faire parce qu'il y avait le péché, l'idolâtrie, et qu'il fallait se répentir et on s'est répentis. Personnellement, quand je me suis répentie, vraiment, je me suis répentie, je me suis retrouvé en train de pleurer. Et quand le pasteur a maintenant commencé à prier, j'ai commencé à sentir la nausée, j'ai commencé à cracher, j'ai commencé à ressentir l'envie de vomir, et c'est comme ça que l'équipe des délivrants est venue me chercher. On est partis, ils ont prié pour moi et je suis revenue et je me sens vraiment. Et je bénis le Seigneur qui m'a accordé la grâce de venir cette année parce que j'ai voulu venir l'année dernière, je n'ai pas eu les moyens, mais cette année, il a pourvu, il a vraiment pourvu de façon miraculeuse. Et je suis arrivée aujourd'hui, bien que trois jours après, mais je lui rends toute la gloire. Je m'appelle Ruth Bissec, il y a un moment qui m'a énormément touchée dans la croissade. C'est quand papa me l'a dit de prier pour sa famille, prier pour les renversements de principautés. Dans ma famille, il y a des principautés qui nous... Enfin, on lutte contre les principautés de la colère. Et du coup, c'est ça qui m'a énormément marquée. Du coup, voilà. Alors, bonsoir, moi je m'appelle Bengolo Yanis, je viens du Gabon. Pour répondre à la question, je dirais que ce qui m'a vraiment le plus marquée, c'est la prédication, dans le sens où on a vraiment appris qu'on ne doit pas seulement prier pour notre famille restreinte, mais prier, comment dire, élargir en fait notre prière. Parce que souvent, nous sommes victimes des actions que nos aïeux ou nos ancêtres ont posées dans le passé. Donc, nous devons prendre conscience que nous devons prier pour cela et briser en quelque sorte ces liens-là. Nous avons également pu comprendre par papa Minier que souvent, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Donc, nous devons, en tant qu'enfant de Dieu, savoir si ce qui nous arrive vient de Dieu ou vient du diable. Ça fait également partie de l'identité en Christ. C'est tout. Merci. Aujourd'hui, au niveau de la prédication, c'est que le pasteur Minier Bodefast a dit qu'il faut se demander souvent, quand ce que je t'arrive, demande, qu'est-ce qui est derrière, pourquoi Dieu a permis cela. Et cela permet de se répentir et de pouvoir laisser Dieu agir pour la délivrance. C'est ce qui m'a beaucoup marqué. Oui, je comprends tout. Lorsque Dieu est fâché, nous avons effectivement donné l'accès. Lorsque nous péchons et que Dieu se fâche, nous avons déjà donné l'attitude au diable de pouvoir agir. Parce que le diable, en fait, mange la poubelle de Dieu. Lorsque Dieu est fâché, c'est là que le diable commence à agir. Donc je crois que ce qui m'a beaucoup marqué est que lorsque le pasteur Minier a commencé à prier par rapport à cette situation, les démons ont commencé à se manifester. Donc c'est pour dire effectivement que les démons ont accès à la vie des enfants de Dieu lorsque Dieu est fâché. Donc il est bien sain de se répentir, il est bien sain de marcher dans la sanctification. Il faut dire, tout à l'heure le pasteur Minier l'a dit, chaque jour est un jour nouveau. Comme le jour d'aujourd'hui, ça a été un jour nouveau pour moi. On a prié pour la famille. Il faut dire que la sorcellerie dans la famille... Moi je viens de l'ouest de la Côte d'Ivoire. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, un pays bêté, la sorcellerie bat son plein. Dans ma famille, il y avait un homme qui se faisait adorer, qu'on appelait Darolei. Et les gens l'adoraient, chaque année les gens l'adoraient. Et la sorcellerie était quelque chose pratiquée à tout bout de champ. Et quand on devait prier, quand on a commencé la prière, je me suis donc déporté dans mon village. Et j'ai vu les gens qui adoraient les sorciers, qui adoraient les gens puissants parce qu'ils étaient forts en sorcellerie. Et cela nous a impactés. Cela a amené Dieu à se fâcher contre nous, contre les habitants du village, la pauvreté, les infirmités, beaucoup de choses. Vraiment ce jour-là a été vraiment un jour merveilleux pour moi. Je rends grâce à Dieu pour ce jour d'aujourd'hui. Amen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Chaque jour est un autre jour, un nouveau jour. Comme le disait le pasteur Boniface Meillet. À demain donc pour d'autres vérités. Merci. Sous-titrage ST' 501